Nous allons parler d'environnement et d'écologie. C'est un sujet important qui nous préoccupe tous. Et nous allons voir la première question qui a été posée. Êtes-vous favorable au maintien de l'énergie nucléaire en France dans l'attente d'énergie propre de substitution ? Très large majorité à 87%. Et pour répondre à cette question avec toutes les questions d'environnement, c'est le président du groupe Front National de Bourgogne-Franche-Comté, Julien Audoul, qui va s'exprimer. Chers amis, contrairement à nos adversaires politiques du nouveau monde macroniste, nous sommes partisans d'une écologie nationale qui ne soit pas l'esclave d'une mondialisation sauvage. Nous sommes pour une écologie incitative qui profite à tous, contrairement à la doxa punitive, qui bénéficie à quelques privilégiés, en gros les bobos des villes, qui peuvent consommer bio à chaque repas, qui peuvent se déplacer en vélo électrique à moins de 80 km heure et qui peuvent évidemment financer l'isolation de leur appartement. Le débat sur le nucléaire est révélateur de ce clivage entre les dogmatiques et les pragmatiques. Les adhérents du Front National ont clairement choisi leur camp. L'immense majorité des adhérents ont donc validé l'engagement présidentiel numéro 134 qui était maintenir et moderniser et sécuriser la filière nucléaire française, engager le grand carénage et garder le contrôle de l'Etat sur EDF en lui redonnant une véritable mission de service public. En vérité, sur le nucléaire, la question n'est pas de savoir si nous sommes pour ou contre, car à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas nous en passer. Et comme l'avait si bien dit notre présidente lors de la campagne présidentielle, abandonner le nucléaire, c'est se tirer une balle dans le pied. N'en déplaise à M. Nicolas Hulot, la fermeture des centrales n'est pas le sens de l'histoire. Si nous souhaitons conserver le nucléaire, c'est qu'il représente un atout et aujourd'hui la source d'énergie la plus sûre, la plus fiable et la moins polluante. Si la France est le grand pays occidental qui rejette le moins de CO2 par habitant, nous le devons notamment à nos centrales. Ces derniers nous permettent aussi de garantir une électricité pour les ménages et les entreprises moins chère que chez nos voisins européens. C'est un enjeu économique majeur. Il en va du pouvoir d'achat des Français et de la compétitivité de nos entreprises. Alors la deuxième question, je ne sais pas si on peut l'afficher. Elle ne s'affiche pas en fait. Elle ne s'affiche pas, très bien. Donc la deuxième question était dans le cadre du plan climat, portez-vous un avis favorable sur l'accord de Paris ? C'est une question un peu plus difficile, plus complexe et vos avis sont pour le moins partagés puisque 35% sont favorables, sont opposés à 33% et 30% sont sans opinion. Déjà je vais vous rappeler ce qu'est l'accord de Paris sur le climat. Donc il a fait suite aux négociations qui sont tenues lors de la conférence de Paris sur le climat, la COP21. Il a été ratifié par 55 pays le 12 décembre 2015 et il est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Il prévoit notamment de contenir d'ici à 2100 le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Alors si nous sommes tous concernés par le réchauffement climatique, il n'en demeure pas moins que le climat est une affaire nationale qui ne doit pas être traité à l'échelon international. Car sous un vernis de bonnes intentions, les chantres du réchauffement climatique visent à la création d'un gouvernement mondial et donc au contrôle des nations et des peuples avec une série de normes, de règles, de contraintes comme l'accueil de flux de réfugiés climatiques, nouvelles filières d'immigration massive après les réfugiés de guerre et les migrants économiques. Le désengagement des Etats-Unis de l'accord en juin 2017 nous montre que nous ne pouvons pas nous compter exclusivement sur des traités internationaux. Il faut que nous soyons capables de repenser le chantier écologique en des termes plus positifs, plus concrets et plus efficaces. Les grands accords internationaux resteront des coquilles vides si nous ne repensons pas le modèle économique du libre-échange qui détruit la planète à petit feu en faisant construire à des esclaves au bout du monde pour vendre à des chômeurs chez nous. Cette mondialisation sauvage qui ne jure que par le profit et la rentabilité immédiate accroît la pollution liée au transport. Pour finir, mes chers amis, vous le savez, l'écologie n'est ni de gauche ni de droite, encore moins macroniste, elle est éminemment nationale. Merci. 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 Merci.